Romains chapitre 13 Que toute âme se soumette aux autorités, qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a pas d'autorité qui ne provienne d'Élohim, et les autorités qui existent ont été instituées, par Élohim. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité, s'oppose à l'ordre d'Élohim. Et ceux qui s'y opposent, attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car les magistrats, ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Or veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais ce qui est bon, et tu recevras d'elle de la louange. Car elle est ministre d'Élohim, pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, car elle est ministre d'Élohim, un vengeur pour la colère contre celui qui pratique, ce qui est mauvais. C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est aussi pour cela, que vous payez les impôts, car ils sont ministres publics d'Élohim, ceux qui s'appliquent constamment à cela. Rendez donc à tous, ce qui leur est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui le tribut, le tribut, à qui la crainte, la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Ne devez rien à personne, excepté de vous aimer, les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. L'amour, ne fait pas de mal au prochain. L'amour, est donc l'accomplissement de la Torah. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, et le jour approche. Alors mettons de côté les œuvres de ténèbres, et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bien séante, comme en plein jour, non dans les orgies, et les ivronnieries, non dans le concubinage, et la luxure sans bride, non dans la querelle, et la jalousie. Mais, soyez revêtus du Seigneur Yehoshua Machia, et ne prenez pas soin de la chair, pour accomplir ses désirs. Merci. Merci.